Bienvenue dans ce rendez-vous de 19h sur la radio-télévision nationale congolais. Ce soir, cette édition est en grande partie consacrée aux nouvelles de nos provinces. Bonsoir à toutes et à tous. On prend tout de suite la direction de Litori. Le Premier ministre congolais est arrivé ce mercredi dans cette partie de la République démocratique du Congo. L'objectif est de procéder à l'évaluation de la situation sécuritaire et d'échanger avec les coûts sociaux du pays. Notre envoyé spécial à Bounia, Patti Tendwangou, décrit l'ambiance. Sa mission à Goma Bouclé, le Premier ministre, poursuit sa trajectoire à Bounia. Certes, pour la suite de l'évaluation conjointe de l'état des sièges, comme indiqué dans les recommandations de la Commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale. C'est autour des 11h15 minutes heure locale, soit une heure de moins heure de Kinshasa, qui est l'avion du chef du gouvernement, a atterri à l'aéroport Mourongo de Bounia. Au bas de la passerelle, le gouverneur militaire Johnny Luboyakanchama, pour l'accueil avec les députés provinciaux, les autorités politico-administratives, les membres du cabinet du Premier ministre, les forces vives de la province. Aussitôt après les honneurs de la police nationale congolaise et de l'armée, l'hôte des marques de Bounia a pris la direction du salon d'honneur pour un tête-à-tête avec les officiels. Au sorti de l'aéroport, le chef du gouvernement a été accueilli par un bain de foule pour cette deuxième fois de sa visite de travail à Bounia, depuis son avènement à la primature. La gestion de la chose publique nous demande de rendre compte. Et donc nous avons rendu compte sur les réalisations que nous avons faites depuis les 11 mois où nous sommes ici. Et nous avons donc exposé devant le Premier ministre, avec les députés, ainsi que notre hiérarchie. Et je pense qu'ils ont quand même vu le travail. Je crois que la chance qu'on a eue, c'est que ce n'est pas 15 jours, c'est 11 mois. Ils ont vu le résultat. En 11 mois, même notre hiérarchie, même le Premier ministre, ils ont vu ce que nous avons fait. Jean-Michel Samalou Kondé-King est toujours à la quête d'une solution durable pour le rétablissement de la paix et de la sécurité dans la province de Lutourie. En tout cas, ici à Bounia, la mobilisation est tout à la limite pour accueillir l'hôte des marques de la province, qui est Jean-Michel Samalou Kondé-King, chef du gouvernement. C'est donc la deuxième fois que le chef du gouvernement a fouillé le sol de la province de Lutourie depuis sa prise de fonction. Aussitôt d'arrivée, Jean-Michel Samalou Kondé a eu une série d'activités, notamment la visite du stade Kindia, dans la commune de Niak-Asanza, construit selon les normes de la FIFA par les entreprises sino-hydro et réellement présidées. La réunion du conseil de sécurité élargie aux membres du gouvernement concerné par l'état du CIS est réparti avec Patti Tondouangou. La visite du stade Kindia dans la commune de Niak-Asanza, à plus ou moins 8 km du centre-ville, a constitué la première étape de la mission du Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé-King à Bounia. Les travaux de ces stades sont exécutés par la société Sino-Hydro, suivant les normes et standards de la FIFA. La visite de cette infrastructure sportive s'est faite en compagnie du ministre des Sports Serge Kondé, de la communication et des médias Patrick Mouyaya, des infrastructures Alexis Guissaro et d'autres membres du gouvernement. La DG est revêtue de la pelouse synthétique et toutes les autres installations du stade couvrent les travaux effectués à 97%. Sa mission principale étant l'évaluation de l'état de siège dans la province de l'Eutorie, le Premier ministre a vite fait de présider une réunion de sécurité élargie aux membres du gouvernement concerné, dont le vice-prior ministre et ministre de l'Intérieur Daniel Asselo-Kito, de la Défense nationale Gilbert Cabanda, de la Justice Rose Moutombo et d'autres membres du gouvernement. C'est sure de notre désatisfaction qu'il s'est clôturée l'évaluation de l'état de siège. Conclusion du gouverneur militaire Johnny Luboyankachama. Retour ici à Kinshasa, plus de 340 000 femmes sont mortes du concert du col de l'Eutoris en 2020. Il s'agit du quatrième concert le plus courant chez la femme d'un monde. C'est dans ce sens qu'un atelier d'élaboration des outils d'évaluation des capacités nationales en matière de lutte contre le concert du sein du col de l'Eutoris dans la région africaine a été lancé ce mercredi 13 avril à l'Institut national pilote d'enseignement de sciences de santé question de lutter contre cette pathologie. Les précisions de Diane Balaka, Jejun Dibou. Trois jours auront largement suffi aux participants de cet atelier d'élaborer des outils d'évaluation des capacités nationales en matière de lutte contre le concert du sein et du col de l'Eutoris dans la région africaine. Ces assises qui s'étendent du 13 au 15 avril 2022 à l'Institut national pilote d'enseignement de sciences de santé ne seront seulement théoriques mais aussi pointuées par quelques séances pratiques. La première phase de cet atelier de formation consiste à l'élaboration des outils qui permettront de faire une descente sur terrain et mener des enquêtes. Selon l'OMS, en 2020, plus de 19,3 millions de nouveaux cas de cancer ont été diagnostiqués dans le monde et plus de 10 millions de décès. De cette statistique, le cancer du sein occupe la première place mondiale de toutes les localisations possibles des cancers et représente 11,7% des cancers diagnostiqués. Ces outils contribueront à la lutte de cette pathologie qui prend des proportions inquiétantes. Eux, il était plus que temps d'alerter la population. L'hygiène alimentaire, le dépistage régulier par les calendriers mis en place par le Centre national des luttes contre le cancer constituent les quelques mesures préventives. En République démocratique du Congo, les données statistiques en notre position font que les cancers du col de l'Eutoris restent le premier cancer le plus prévalent de tous les types de cancers. Donc, suivi du cancer du sein. Une fois fini, ces participants vont se déployer dans le 26 province pour mettre en application les recommandations qui sortiront de ces travaux. Un atelier sous-régional sur la riposte à la COVID-19 a été ouvert par la vice-ministre de la Santé publique. À la table de ces travaux, la sécurité sanitaire aux frontières des pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Ilitiala pour la synthèse. Les points focaux de santé des États membres de la communauté économique des États d'Afrique centrale, c'est assez en sigle, sur la riposte à la COVID-19, se retrouvent à Kinshasa pour un atelier sous-régional des chances d'information et des partages d'expérience. La tenue de cet atelier est la preuve des engagements des États d'améliorer la sécurité sanitaire et de renforcer la coopération transfrontalière en matière de santé sous-régionale. C'est la vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Véronique Killumbankoulou, qui a présidé cette cérémonie d'ouverture. La 17e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC avait adopté en juillet 2020 la stratégie régionale des ripostes face à la pandémie de la COVID-19 et pour laquelle quatre axes avaient été retenus, à savoir la prévention de la transmission de la COVID-19, la prévention des décès, l'atténuation des effets sociaux, économiques et sécuritaires et la prévention de la propagation de la COVID-19 dans les régions frontalières. Cet atelier en présentiel et distanciel pour ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement de Kinshasa offre quatre jours de réflexion sur la coopération indispensable dans le cadre du projet de renforcement des systèmes régionaux des surveillances des maladies en Afrique centrale, Rédicé 4, financés par la Banque mondiale. La sécurisation des sociétés minières, on en parle dans ce journal avec cette mise au point sur l'utilisation des éléments de la police nationale congolaise sur la sécurité des personnes et leurs biens à Massissi, dans le Nord-Kivu. Voir cela plus en détail avec Oscar Malkaï. L'émission régalienne de la police nationale congolaise, c'est de protéger les personnes et leurs biens. Il n'est pas question que les éléments de la police travaillent dans des mines en dehors de ceux de la brigade minière encadrée par le ministère des hydrocarbures et celui des mines. L'ensemble des éléments qui composent le gardien policier qui sont sur notre périmètre sont identifiés, ils sont immatriculés et émangent sur une feuille de route qui est signée non seulement par le commissariat policial de la police. Ils sont immatriculés et immatriculés, mais aussi ce sont des policiers qui sont pris en charge par l'état commandé. Des allégations infondées ont été distillées dans le territoire de Massissi, province du Nord-Kivu, à l'endroit d'une société minière. La société minière de Missouza s'acquive de la taxe de gardiennes chaque mois auprès de la dégérante pour les services que la police nationale congolaise nous rend au sein de son périmètre de ses installations ici dans la ville de Douma. Voilà l'ensemble des éléments que nous voudrions porter à votre connaissance en démantant catégoriquement les allégations qui ont été destinées dans les réseaux sociaux et nous affirmons que la SNB travaille dans la légalité au sein de son périmètre d'exploitation dans les territoires de Massissi. Les enquêtes ont été ouvertes pour dénicher les auteurs de ces allégations qui enflamment ces jours-ci la toile. Comment couvrir ces besoins en poisson ? Eh bien, le Okatanga est réfléchi depuis hier, mardi 12 avril. Le gouverneur Jacques Kabulakatu a ouvert à cet effet la première table ronde sur l'aquaculture. Et donc, le président de l'Assemblée provinciale et les chercheurs de ce domaine prennent part à ces assises qui vont se dérouler pendant trois jours au restaurant Baalissa de Lubumbashi. Les précisions de Didi Mumba. C'est sous le thème l'aquaculture dans le Okatanga, état des lieux, stratégie et perspective qu'a été lancée la table ronde sur la pisciculture. Ils prennent part le gouverneur de province Jacques Kabulakatué, le président de l'Assemblée provinciale Michel Kattébé, le vice-gouverneur, les députés et ministres provinciaux, les professeurs des universités et les opérateurs aquacoles. Pour les ministres provinciaux de l'agriculture, pêche, élevage et alimentation, ces tables rondes voulues par le gouverneur Jacques Kabulakatué selon la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui place le bien-être de la population au centre de toute action. La production du poisson en province va assurer la sécurité alimentaire au Okatanga. Fier de la première table ronde sur l'agriculture, base de l'économie diversifiée et solide, le gouverneur de province a rappelé l'objectif principal de ce cadre de réflexion, ralentir, voire freiner la dépendance alimentaire vis-à-vis de l'extérieur. Les éloges viennent de partout à travers la République et cela constitue une grande fierté pour moi, non seulement pour moi, mais pour toutes les filles et tous les fils du Okatanga. Hier, la province avait initié la politique des villages agricoles. Aujourd'hui, je veux que la province ait des villages piscicoles. C'est pourquoi ces assises, je les veux participatifs. Je compte donc sur la contribution de chacun de nous, pour qu'ensemble, nous puissions mettre sur pied un cadre qui favorise un meilleur épanouissement dans ce secteur pastoral. Après l'ouverture, les travaux ont été lancés en panel, état des lieux de l'agriculture dans les Okatanga, les stratégies et perspectives et le cas d'expérience. Action des bâtisseurs pour la démocratie et le développement est un parti politique qui se redynamise. Pour ce faire, les comités de coordination et communes politiques ont été installés dernièrement dans la ville, dans la province du Okatanga. Images et commentaires. Tout est fin prêt pour envisager l'échéance électorale qui profite à l'horizon de la ferveur, de l'enthousiasme au cours de l'installation des comités de coordination des communes politiques, de l'action des bâtisseurs pour la démocratie et le développement à Bédé. Pour les comptes de la sous-fédération de Lubumbashi 2, question de mettre en musique la cartographie électorale. Les présidents sous-fédérales de Lubumbashi 2, Junior Ouket, ont invité tous les participants, principalement le membre installé, à plus d'abnégation et de sacrifices pour porter haut et fort l'étendard de l'ABD et conquérir ainsi les pouvoirs. En présence du président national accompagné du bureau politique, les cadres et militants de l'ABD Lubumbashi 2, ayant rempli comme un oeuf ces cadres, ont démontré à suffisance l'ancrage de ces partis au sein de la population. À travers un terme devenu viral, Kizaïnda rassure. Honorable président national, la sous-fédération Lubumbashi 2 est déterminée de vous accompagner et de vous donner beaucoup d'élus pour que le souci et l'élan du développement qui vous caractérisent soit une réalité pour notre pays. La ferveur juvénile et les savoir-faire au profit de la République, l'honorable Cédric Tizaïnga, le meilleur élu de la vie de Lubumbashi, n'est plus à démontrer. Rendons-nous dans la province du Basuelé où les femmes de cette province étaient autour de leur gouverneur pour parler entrepreneuriat et développement de la province. Une façon pour elles de clôturer officiellement le mois de la femme. Le gouverneur adintérim de la province du Basuelé, son Excellence Rite Badouli Bangosa, a présidé ce 8 avril 2022 à l'explanade de la mairie de la ville de Bouta, la cérémonie officielle de la clôture du mois de la femme dans le Basuelé. A cette occasion, Charlie Kouateba Yeleko, maire de la ville de Bouta, a tenu à souhaiter la bienvenue au numéro 1 de l'exécutif du Basuelé, ainsi qu'à tous les invités qui ont pris part à cette cérémonie. Dans ce mot de clôture du mois de la femme, le gouverneur adintérim de la province du Basuelé, Rite Badouli, a exhorté les participants à cette cérémonie à mettre à pratique le thème de l'année 2022 qui est l'autonomisation de la femme et les changements climatiques. Je lance par ailleurs un appel pathétique à vous, femmes ménageurs, femmes cultivatrices, femmes fonctionnaires de l'État, femmes politiciennes et femmes enseignantes chacune à ce qui les concerne, à se donner la peine de planter un arbre dans son milieu de vie. C'est ainsi et ainsi seulement que la récension de chacune de nous sera effective dans cette lutte contre le réchauffement climatique. Profita toujours à cette cérémonie, le gouverneur de la province du Basuelé a procédé à la remise d'une moto neuve marque audienne à la chef de division d'Igère Famille et Enfants du Basuelé, Mme Charlotte Coléco-Bétois. Enfin, une mini-défilé des femmes travailleuses et celle de la Fondation Carole Aguito a sanctionné cette cérémonie de la clôture du mois de la femme Abouta, chef-lieu de la province du Basuelé. Là, on part ici au chef-lieu de la province du Hautuelé où le cadre permanent des concertations de la femme congolaise a animé un atelier qui a eu pour thème « Comment emmener les femmes à gagner les élections prochaines ». Cet atelier a pour objectif de renforcer les capacités et conscientiser les femmes futures candidates et électrices sur les enjeux électoraux. Au nombre des intervenants du jour, Frédéric Kaloubola de l'éducation civique et électorale de la CENI Hautuelé et Patience Mibi Thillé, présidente provinciale de CAFCO Hautuelé. Cette dernière s'est apaisantie sur les objectifs de son organisation citoyenne. L'indication, la participation effective est déterminante des femmes congolaises au processus de la paix, la sensibilisation des différents acteurs et la stimulation des facteurs susceptibles d'assurer l'émergence à prix des femmes dans tous les secteurs d'activité en rapport avec l'économie, la politique, sociale et culturelle. Un motif de satisfaction pour bienvenue à Moundala, autorité morale du parti pays sain, membre de l'Union sacrée. Il promet de multiplier ce genre de raccordes pour éveiller la conscience de la femme du haut-touéli. Victorine Cotinard, au chargé du genre, famille et enfants de ces partis, explique. Parti pays sain, nous avons déjà commencé à sensibiliser nos mamans, à sensibiliser même nos filles pour gagner les élections de l'an 2023. Ces assises ont regroupé une centaine de femmes de diverses structures de la vie du Souraud en présence du président de l'Assemblée provinciale et d'autres personnalités. Notre atelier est celui ouvert ce mardi 12 avril dans la ville de Bukavu, dans la province du Sud-Kivu, par le corps des inspecteurs venus de Kinshasa. Ces travaux sont organisés à l'intention des cadres de l'action Maman Denis N'yakiruti-Sekedi. Les détails dans ce reportage. La coordination provinciale des actions de Maman Denis N'yakiruti-Sekedi pour le développement communautaire intégral organisée dans la ville de Bukavu, au Sud-Kivu, du 12 au 13 avril 2022, un atelier idéologique pour ces cadres. Une centaine de cadres venus des territoires et villes du Sud-Kivu sont à l'école du savoir à l'hôtel Boulungou de la commune d'Ibanda. L'atelier est un mode participatif où les participants s'expriment en toute démocratie sur la réalité de vie de la population. Les participants ont reçu le mardi 12 avril les enseignements sur le patriotisme mais comme l'a précisé l'inspecteur Franklin Osongo. Nous sommes en train de soutenir l'œuvre du président de la République. Nous intervenons maintenant dans des domaines humaniteurs. Nous nous aidons, le vulnérable, le veuve, les filles-mères et tous consorts. Ils sont nombrés. Sous la supervision du coordonnateur provincial, le révérend Pasteur Bonane Kakiña, cet atelier est animé par un corps d'inspecteurs en provenance de Kinshasa, au bureau national des actions de Mama Denis Zenyakiru pour le développement communautaire et intégral composé du formateur Samuel Lebake et de l'inspecteur Franklin Osongo. Pendant ce temps, la cour d'appel de l'Umami a rejeté la requête du mouvement congolais pour la renaissance sollicitant l'annulation de la candidature de M. Édouard Moulumba au poste de vice-gouverneur. Depuis Kabinda, le point avec Jean-Patrice Ilunga. En matière de comptes anciens électoraux, ce mardi 12 avril 2022, suite à la requête du parti MCR du 5 avril dernier portant invalidation de la candidature d'Édouard Moulumba Moudiandambou au poste de vice-gouverneur sur la liste RDT aux élections des gouverneurs et vice-gouverneurs de province prévue le 6 mai prochain, la cour d'appel de l'Umami vient de déclarer irrecevable la requête du parti politique MCR contre la candidature d'Édouard Moulumba Moudiandambou pour défaut de qualité dans son arrêt de ce mardi 12 avril 2022. Et ce qui précède, la cour dira irrecevable la requête du parti mouvement congolais pour la renaissance MCR pour défaut de qualité. Par ce motif, la cour d'appel de l'Umami faisant office de cour d'initiative d'appel siégeant contradictoirement en matière de contentieux de candidature à l'élection de gouverneurs et vice-gouverneurs, le ministère public, entendu en son avis, déclare irrecevable la requête du parti politique dénommé mouvement des congolais pour la renaissance MCR en sigle pour défaut de qualité, dit n'y avoir pas lieu à paiement des frais d'instance. Ainsi donc, la candidature de M. Edouard Moulombamudian Dambou au poste de vice-gouverneur sur la liste RDT reste maintenue pour les élections des gouverneurs et vice-gouverneurs de province fixées le 6 mai prochain. Nous ne sommes pas à une quelconque libération du prévenu Vital Kameray, ancien directeur de cabinet du chef de l'État condamné dans le procès de son jour. En tout cas, la cour de cassation a rejeté la décision de la cour d'appel parmi les avocats de la défense au maître Pouloussi et K.E. Hugues. Il explique ici la décision de la cour de cassation et la prochaine démarche pour la réouverture du procès pour dissiper tout malentendu. On l'écoute, il est au micro de Séverine Pascal Katanda. L'arrêt qui avait condamné le président Kameray à 13 ans vient d'être annulé pour violation de la clé sans 4 alinéas 3 du code de procédure pénale. Vous savez, le juge de cassation c'est un juge de forme. Il analyse la violation de la loi et voit dans quelle mesure suivant les orientations de cette loi à pouvoir casser avec renvoi ou sans renvoi. Le premier président qui a prononcé cet arrêt avec les autres membres de la composition ont tenu à ce qu'est en toute diligence que l'affaire soit renvoyée signifiée au parti et fixée par la cour d'appel de Kinshasa Gombe. Cette fois-ci on va revenir sur le fond pour analyser les différentes accusations contre notre client. En fait, c'est ça l'état des droits. On l'apprenait. C'est d'ailleurs même les motifs de notre pourvoi en cassation par les versets de la cour de cassation puisqu'on croyait à cet état des droits. Nous voilà maintenant devant un arrêt de la haute cour qui a cassé l'arrêt qui condamnait notre client puisqu'elle a estimé que la loi avait été violée. Toujours dans l'actualité, le Sud-Kivu, le Kuilu, le Kassai, ce sont là les trois provinces qui ont été choisies pour piloter le programme multisectoriel de nutrition et santé. Ceci pour tester et développer une plateforme communautaire destinée à l'amélioration des comportements nutritionnels aussi renforcés. Le pouvoir d'achat des ménages tient une balaka Sandra Nenghi pour le reportage. La République démocratique du Congo est classée au premier niveau mondial sur l'échelle de l'insécurité alimentaire avec près de 27 millions de personnes en insécurité alimentaire. La malnutrition demeure aussi très préoccupante avec 4,7 millions de personnes affectées. Notre pays est déficitaire en céréales, en légumineuses et en produits d'origine animale. La liste n'est pas exhaustive. Des statistiques alarmantes et pour renverser la tendance des programmes métis-sectoriels de nutrition et santé a été initiée pour tester et développer une plateforme communautaire destinée à améliorer les comportements nutritionnels et ainsi contribuer au renforcement du pouvoir d'achat de ménages. Trois provinces pilotes ont été choisies Sudkivu, Kouilou et Kassaï. Grâce au soutien de l'EFAO, eux de la Banque mondiale, eux de la Banque mondiale, ces projets permettra de mettre en place de façon spécifique la diversification de la diète de ménage vulnérable. Pour les directeurs de cabinet du ministère de la Pêche et Lévage, M. Mahoui Naalain, les bénéficiaires de ces projets seront variés, les services publics, les consommateurs nationaux, la population de province et de la RDC en général. Selon les chargés des opérations de l'EFAO-RDC, M. Judi Kall, à Zéouou, la RDC fait face à une insécurité alimentaire et nutritionnelle malgré les potentialités dont elle régorge et aussi assise veut justement harmoniser les compréhensions de l'ensemble des acteurs du projet autour de ces objectifs et de créer un cadre idéal pour exposer et examiner en détail les activités. Il appelle les participants à donner le meilleur d'eux avant de raffirmer l'accompagnement de l'EFAO, signalant que ce programme a une durée de cinq ans pour ces trois provinces Sud-Kivu, Kassaï et Kuelou. Venison à présent de cet incendie qui s'est déclaré au sein de la société industrielle et forestière dernièrement de la commune de Maloukou. Toutes les machines du département de cette série ont été consommées. Cela a suscité donc un arrêt d'activité qui justifie la descente du Bourgoumès de cette municipalité sur le lieu afin d'évaluer la situation sur le terrain. On en parle avec Serge Merle-Mata. C'est dans la nuit du vendredi au samedi 9 avril dernier que l'incendie s'est produit au sein de l'isine Ciforco de Maloukou spécialisée dans la transformation du bois. Aucune perte en vie humaine n'a été signalée. Entre temps, plusieurs dégâts matériels ont été enregistrés dans la partie scierie à la suite de ces sinistres informés. Le Bourgoumès de Maloukou Jacques Mouns et Epiana s'est rendu sur le lieu pour évaluer les dégâts et s'imprégner des causes de cet incendie non illicité et apporter un réconfort moral. L'origine de cette incendie s'était dû à un Indien qui achète des mitrailles. Lorsqu'ils ont commencé à couper les mitrailles, les flammes s'est causées à propos des copons. Maintenant, ça y a des flammes et c'est plus là. Le département scierie a été brûlé avec toutes les machines. L'Indien est maintenant au niveau de la police. Malheureusement, il y a la société qui ne fonctionne plus. Un peu plus tôt, Jacques Mouns et Epiana avaient initié une forte mobilisation autour des changements de mentalité et à l'assainissement des milliers de vies sur la route Moulélé. Parti de la maison communale jusqu'au carréfou des zones 6 de Bougoumès, la commune de Maloukou a concentré ses énergies essentiellement sur les travaux d'évacuation des immondices sur la voie publique. Un appel a été lancé à tous les habitants de cette municipalité en vue de participer à cette opération. Ces travaux vont donc se poursuivre étant donné qu'ils s'inscrivent dans la vision de l'autorité urbaine. Maloukou Mopéto a été organisé en collaboration avec la fondation Fabien Moumbanikissi. Une délégation des entrepreneurs turcs était à la rencontre des orphelins de l'Isanga classés parmi les catégories vulnérables. Ces derniers se sont rejouis de cette visite. D'autres précisions avec Virginie Lofembe. Après des multiples gestes de générosité entre Luxembourg et Kinshasa, l'entrepreneur international Emar Koskou a effectué une descente sur Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, afin de palper du doigt les réalités ainsi que les conditions de vie dans lesquelles évoluent les orphelins du centre orphelinat l'Isanga Yaclistou situé dans la commune d'Ungaba et n'étaient pas venus les mains vides. Notre collaboration a commencé il y a un an. Nous avons pris contact via les réseaux sociaux avec l'orphelinat. C'est le destin qui nous a ramenés jusqu'ici. Notre but, c'est d'aider les orphelins plus que possible. Nous avons donné priorité ici car je souhaiterais rencontrer l'excellence président Félix-Antoine Piscédi et lui tenir un mot pour le soutien des orphelinats et de nous mettre à disposition un terrain à bâtir pour que nous-mêmes nous puissions financer l'orphelinat et un axe de jeu pour les enfants sur le terrain. Hormis le souhait de voir le chef de l'État président de la République démocratique du Congo Félix-Antoine Chisekédi-Chilombo afin d'échanger sur l'avenir des orphelins de Kinshasa l'entrepreneur international a ressenti le besoin de construire un orphelinat moderne donc l'acquisition d'un terrain bien approprié est envisageable. Quand il nous a dit vraiment le besoin primaire qu'ils avaient on s'est dit tiens mais voilà l'éducation notre conscience nous a empêchés de ne rien faire on s'est dit on doit aller de l'avant on doit aller sur le terrain nous sommes là pour un avenir meilleur oui mais à côté ça c'est de les soutenir psychologiquement moralement et économiquement. Cependant les besoins les besoins des enfants orphelins et abandonnés sont énormes étant donné que certains d'entre eux sont scolarisés UDPS Kibasa à célébrer le week-end et puis pour clôturer et puis pour clôturer cette édition des formations un communiqué de l'association nationale des établissements publics entreprise du portefeuille ANEP en sigle l'association nationale des établissements publics entreprise du portefeuille ANEP organise ce vendredi 15 avril 2022 de 10h juste à 14h juste au chapiteau de l'hôtel Pullman un dîner débat sur le thème les objectifs et priorités des missions de l'IGF dans les établissements publics et entreprises du portefeuille membres de l'ANEP ce dîner débat connaîtra l'intervention de monsieur l'inspecteur général des finances chef de service ils sont conviés les membres des conseils d'administration des établissements publics et entreprises du portefeuille les directeurs généraux les directeurs généraux adjoints les directeurs financiers les commissaires aux comptes les trésoriers les chargés de fiscalité les conseils juridiques pour les modalités de participation à cette activité nous vous prions d'entrer en contact avec le secrétariat exécutif de l'ANEP 6 avenue localé numéro 36C commune de la Gombe ou appelé ou appelé au numéro plus 243 82 09 01 360 ou encore au plus 243 90 43 73 112 fête à Kinshasa le 13 avril 2022 l'administrateur secrétaire exécutif Patrick Angoulou Myoba Wul fin donc de ce journal mesdames et messieurs merci de l'avoir suivi l'actualité continue sur la RTC retrouvé Françoise Boulabouak à 20h pour la grande édition je vous retrouve très prochainement au revoir à 20h